Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine. C'est mardi le 8 septembre 2020, 11h, 9h du Québec, un début de semaine en mardi, qui débute le mardi parce qu'hier c'était la feuille du travail pour nous ici en Amérique, en Europe, je sais que vous avez plutôt vous autres la fête du Parti communiste au mois de mai. Après ça on se demande pourquoi l'Europe est sans dessus dessous. Ceci étant dit, on va faire un compte-rendu de la situation mondiale sur la pandémie, ça va pas bien. L'été s'est passé, l'été a continué à avoir des propagations, des nouveaux foyers, des chiffres continués à vraiment, vraiment se comparer à la fameuse grippe espagnole. Tout l'été on a vu les chiffres augmenter dans tous les États ou presque les États-Unis, au Canada ça a été plus ou moins stable, il y a eu des augmentations récentes. En Europe ça a été vraiment une bataille tout au long de l'été. Au Brésil, dans l'Amérique centrale, dans l'Amérique du Sud, des augmentations de cas dévastateurs, on a été incapables de contrôler la situation. Et là on arrive à l'automne et on a la rentrée scolaire. Pardon que c'est fait dans plusieurs de nos pays respectifs, avec des augmentations de cas. Ici au Québec on a une quarantaine d'écoles qui sont sous surveillance, on a eu pendant 3 ou 5 jours des augmentations de cas au Québec de 200 et plus. En Europe on a eu 30 000 nouveaux cas en France hier et pendant des jours et des jours, pendant plusieurs semaines, c'était entre 5 et 7 000 nouveaux cas. Plusieurs foyers aussi en Espagne, en Italie, donc on est vraiment, vraiment, et on ne peut blâmer personne, c'est comme ça que ce virus-là opère. On est vraiment dans l'inconnu. On a vu aussi que la fermeture des économies ça n'a pas été non plus une solution parce qu'on est à la même case, même place qu'avant la fermeture de l'économie au printemps. Donc, ce n'est pas une solution qui devrait être envisagée, je l'espère, pour la suite des événements parce que ça ne sert à rien. Il faut continuer avec les masques, il faut continuer avec la distanciation sociale, la prudence, mais tu ne peux pas refermer l'économie. On vient de vivre ça et ça n'a donné absolument rien. Donc, il faut continuer, comme ma bosse, ma patronne au resto, Dimitra, disant fin de semaine, qui laisse le monde attraper le virus, que tout le monde s'immunise, puis on en aura fini avec tout ça. Parce que ce n'est pas un virus comme les autres, il y a ça qui est un problème aussi. Et Donald Trump va venir nous confirmer ça. Donald Trump confirme dans une entrevue qui est passée un peu sous le radar, dont personne n'a pas vraiment parlé, sauf des petits extraits qu'on va chercher des fois, juste qu'ils font la manchette pour que ça fasse du spectaculaire, mais c'est une entrevue qui était vraiment intéressante avec le docteur Mark Seagull de la chaîne Fox News, qui est leur spécialiste. Un médecin quand même, un contributeur rationnel, intelligent. Il ne fait pas vraiment la propagande. Et on entend Donald Trump clairement souligner que ce n'est pas un virus comme les autres. Il dit, et ça, cette entrevue-là, elle a été diffusée, elle a été faite le 22 juillet par Mark Seagull. Et on entend Donald Trump, dans l'extrait que je vais vous partager, je vais aller chercher plusieurs extraits qui sont importants. Donald Trump qui dit, les gens qui comparent ça à la grippe, au virus de la grippe, vous faites une erreur incroyable. Parce qu'il dit, le virus de la grippe, lui, Donald Trump a 74 ans, il dit, je l'ai eu, vous l'avez eu, j'ai plein d'amis qui l'ont eu. Tu attrapes un virus de l'influenza, de la grippe, puis tu passes à travers, puis il dit, j'ai jamais eu qui que ce soit qui est mort du virus de la grippe. Probablement que vous, vous n'avez jamais connu non plus, puis moi, je n'en ai jamais connu non plus. Il dit, j'ai jamais, jamais perdu personne. Puis là, avec ce virus-là, j'ai déjà cinq personnes de mon entourage qui sont mortes des années à lui. Puis il dit, peut-être un sixième, il faisait sûrement référence à Herman King qui est décédé par la suite. Donc vraiment, Donald Trump, il dit, ce n'est pas un virus de grippe. Donc Alexis, j'espère que tu écoutes ton idole. Puis tu n'as pas l'air, tu ne l'écoutes pas. Toi, tu racontes n'importe quoi, c'est vrai, tu fais dans le fake news. Tu n'es même pas un pro-Trump, toi, tu es là juste pour raconter n'importe quoi de conspirationniste parce que ça appelait une bande d'illuminés. Mais tu n'es même pas un pro-Trump. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis exposé. Tu es un socialiste québécois, presque communiste. Tu es loin d'être un républicain, puis un conservateur. Donc, on va aller écouter Donald Trump qui dit que ce n'est pas un virus ordinaire. Écoutez le président, vous le dire, c'est important. Lui qui avait dit que c'était une fumisterie des démocrates au mois de mars. Mais là, au mois de juillet, il racontait une autre histoire. Il dit, ceux qui comparent ce virus-là à la grippe, il dit, la grippe, il y a des chiffres atroces aussi, on a beaucoup de cas, mais il dit, moi, tout au long de ma vie, j'ai eu plein de gens qui ont eu la grippe. Comment tu vas? Bien, j'ai la grippe, puis tu passes à travers. Il dit, je n'ai jamais personne, tout au long de ma vie, qui est mort du virus de la grippe. J'ai dit, je ne me rappelle pas de quelle histoire que ce soit, de qui que ce soit qui m'aurait dit, il y a lui qui a eu la grippe, le virus de la grippe, puis il est décédé. Je me rappelle absolument d'aucune histoire comme celle-là, nous dit Donald Trump. J'ai perdu cinq personnes, probablement six, actually, as of this moment, I think, pretty soon, but I've lost five friends that went in, one of them tested, great guy, Stanley Shearer, one of the top real estate people in New York, very successful man, good man too, never into politics until I ran, he became like a political wild man, he loved it, but a great guy with great spirit, he said, I tested positive, and I said, well, that's too bad, but you'll be okay, I'll be okay. He went to the hospital, two days later, he's in a coma, I say, how's Stanley doing? He's in a coma, and two days later, he died. Donc, il dit, déjà, j'ai cinq personnes qui sont décédées, une sixième en cours de route, parce qu'il y avait déjà les informations qu'Hermon Kane, qui était allé à son rallye sans masque, avait contracté la maladie, il dit, il y a un de mes amis, Stanley, un promoteur immobilier de New York, un gars super, qui m'a annoncé qu'il avait été testé positif, je dis, OK, bien, tu vas passer à travers, deux jours après, il était dans le coma, puis le lendemain, il était mort. Il dit, c'est arrivé à plusieurs occasions, des histoires comme ça, il dit, c'est arrivé aussi à vous, Dr. Seagull, qui avait raconté aussi, avoir connu des gens qui sont morts de la COVID-19. Et donc, il dit, moi, je ne me rappelle pas d'avoir entendu des histoires comme ça avec la grippe, le virus de la grippe, donc, le président Trump vous le dit, et ça, naturellement, on ne l'a pas fait tourner, parce que, surtout, pas des gars comme Alex Cossette-Trudel qui font dans le fake news, puis n'importe quoi, là, parce qu'ils veulent faire monter leur membership, puis leur don parce qu'ils n'ont pas de travail, puis ils ne trouveront jamais de travail, de toute façon. Mais c'est ça, la réalité, c'est Donald Trump qui vous le dit de sa propre bouche, c'est un virus qui n'est pas comme les autres, qui est mortel. Et c'est ce à quoi on a à faire face. Et là, maintenant, on est dans une situation aussi particulière où Donald Trump, que tous les conspirationnistes ont présenté comme quelqu'un qui est anti-vaccin, il va être là pour nous sauver, il va nous sauver contre les réseaux de pédophilie avec Vladimir Poutine, contre les vaccins. C'est lui qui fait la promotion du vaccin le plus, puis il dit, je suis prêt à le prendre le premier en plus. Puis il vient de vous dire, ce n'est pas un virus de la grippe. « J'ai des amis qui sont morts, je n'ai jamais entendu parler d'amis qui étaient morts, moi, puis je n'ai jamais eu d'amis qui sont morts du virus de la grippe, mais de la COVID, oui. » Il dit, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Puis il dit, je suis prêt à prendre le virus le premier, s'il faut, ou le dernier. Parce qu'il dit, si je prends le virus le premier, ils vont m'accuser d'être égocentrique, puis d'être égoïste, puis de prendre le virus en premier. Si je ne le prends pas, ils vont me dire, c'est parce que je n'ai pas confiance dans le système. Donc il dit, des deux côtés, je suis perdant. Bien, c'est lui qui se met un peu dans cette situation-là, avec des fois ses tweets puis ses propos qui sont vraiment douteux, puis qui te laissent croire qu'il fait dans le conspirationnisme, lui aussi. Mais c'est parce qu'il veut aller, il veut racler bien large, puis il veut aller chercher tout le monde. Tu comprends, il veut plaire à tout le monde. C'est un petit peu ça, en déplaisant à tout le monde en même temps. Donc, Donald Trump, qui est très clair, je le remets parce qu'il est trop important. OK, il va à l'hôpital, testé positif, j'ai aimé ça. Il a devenu comme un grand grand homme politique, aussi. Shira, un de les premières qui s'est passé très bientôt, en fait, à ce moment, je crois, très bientôt. Mais j'ai perdu cinq amis qui s'est passé. Un d'entre eux s'est passé, un grand homme, Stanley Shira, un de les premières d'estatifs en New York, un très succès, un bon homme aussi. Il n'a jamais été dans la politique jusqu'à ce que j'ai rancé. Il a devenu comme un grand homme politique, un grand homme politique. Il a aimé ça. Mais un grand homme, avec un grand âge, il a dit, j'ai testé positif. Et j'ai dit, c'est trop mal, mais tu seras OK, je serai OK. Il est allé à l'hôpital, deux jours après, il est en coma. Je dis, comment est Stanley ? Il est en coma. Et deux jours après, il a mort. Et, vous savez, ça a passé à nombreuses occasions. Ça a probablement passé à vous avec les gens, aussi. Je n'ai jamais souhaité quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas, je n'ai jamais souhaité ce qui s'est passé avec le flou. Donc, voyez-vous, il vous le dit, j'ai cinq amis, peut-être six. Il parlait d'Hermon Kane, le sixième, qui sont décédés. Il dit, moi, je n'ai jamais entendu parler d'histoire de gens qui étaient décédés de l'influenza ou du virus de la grippe. Mais il dit, là, ça arrive. Là, maintenant, je vais vous trouver l'extrait du vaccin. Donc, il dit, je suis très inquiet de la perception des Américains face au vaccin. 30 % des Américains, lui dit, le Dr Siegel, qui pose sa question à Trump, des Américains, disent qu'ils ne prendront jamais un vaccin et le vaccin de la COVID. En tant que commandeur en chef et le leader du pays, le leader du monde libre, est-ce que vous considérez, considérez-vous être le premier à prendre le vaccin pour lancer un message au monde? Donc, vous savez comment ça marche. Si je suis le premier à avoir le vaccin, ils vont dire, il est tellement égoïste qu'il voulait le vaccin pour lui seul. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, il est vraiment courageux. Donc, ils disent, moi, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. S'ils veulent que je le prenne en premier pour lancer un message, je suis prêt à le faire. S'ils veulent que je le prenne le dernier, je le prendrai le dernier. Donc, un Donald Trump beaucoup plus rationnel, beaucoup plus sensé. Tu le sais que je vais perdre de toute façon sur celle-là. Si je le prends le premier, ils vont m'accuser d'être égoïste. Si je ne le prends pas, ils vont dire que je n'ai pas confiance dans le vaccin. Donc, ce qu'ils veulent que je fasse, ce qu'on va s'entendre sur ce qui est le mieux de faire et le mieux que j'ai à faire et à faire, je le ferai. On le prendra ensemble. Donc, voyez-vous, très important, ce qu'on vient d'entendre là, très, très important. Et hier, pour la fête du travail, il a parlé encore une fois du vaccin. Donc, pour ceux qui pensent que Donald Trump est anti-vaccin et que c'est le défenseur des anti-vaccins, arrêtez d'écouter Alexis Cossette-Trudel et toutes les autres têtes de lignote comme ça, s'il vous plaît. Et là, maintenant, on est dans une situation, à partir d'hier, des plus renversantes. Maintenant, c'est les démocrates, Joe Biden et Kamala Harris, qui dénigrent le vaccin que Trump est en train de... Ce n'est pas lui qui est en train de mettre sur pied, mais qui est en train d'encourager les pharmaceutiques à accélérer. Naturellement, lui, il aimerait ça avoir le vaccin avant novembre le 3, mais ça n'arrivera pas. Mais il veut que ce vaccin-là arrive le plus vite possible. Là, tu te retrouves avec les démocrates. Donc, Alexis Cossette est du côté des démocrates maintenant, sans t'en rendre compte, parce que tu ne sais même pas ce que tu fais de toute façon. Tu n'as jamais su ce que tu faisais de toute façon. Puis tu racontes n'importe quoi de toute façon. Hillary Clinton est encore en train de boire du chardonnay chez elle. Elle n'est pas en prison, puis elle n'est pas à Guantanamo. B, James Comey, toujours en liberté, pas à Guantanamo. B, John Brennan, toujours en liberté aussi. Peter Strzok, puis tous les autres sont tous en liberté, parce qu'il n'y avait rien. C'était juste la politique. Toi, tu t'es fait avoir par un jeu politique, parce que tu n'es pas vraiment smart. Toi, tu as pensé, parce que tu n'es pas un pro-Trump, puis tu ne seras jamais un pro-Trump, dans le sens où tu n'es pas un républicain, puis tu n'es pas un conservateur. Toi, tu es quelqu'un plutôt de socialiste, puis tu as le droit d'être socialiste. Alexis. Mais tu ne connais même pas l'agenda, puis tu n'as rien à voir avec l'agenda des conservateurs. Toi, tu as pris cet angle-là pour te faire une popularité, en amenant le côté conspirationniste, qui est à peu près du n'importe quoi, puis tu t'es fié sur tes sources, autres que QAnon, qui étaient les représentants du Parti républicain. Donc, toi, tu as embarqué dans leur game politique sans t'en rendre compte. Toi, tu prenais les arguments des républicains que tu amenais à tes abonnés pour prouver que Donald Trump était la cible du « deep statement ». C'était juste une guerre politique entre les démocrates et les républicains, puis toi, tu t'es fait avoir là-dedans. Les républicains, ce n'est pas une source sûre non plus, c'est une source partisane. Comme les démocrates, ce n'est pas une source sûre, c'est une source partisane. Donc, ça te donne une leçon, j'espère, Alexis. Mais je ne pense pas, parce que tu n'es pas assez « smart ». Absolument, les gens qui apprennent une leçon, c'est les gens qui sont « smart ». Toi, tu n'en apprendras pas une, parce que tu n'es pas « smart ». Puis tu vas continuer à raconter n'importe quoi. Mais c'est bien correct. Donc là, tu es du côté, sans t'en rendre compte, des démocrates. Maintenant, c'est les démocrates qui démonisent le vaccin qui pourrait arriver trop vite, selon eux. Et là, tu es rendu avec Donald Trump, qui défend son vaccin. C'est quand même assez aberrant. C'est inusité comme situation. Voyez-vous où la politique, la partisanerie, ça t'amène à des aberrations incroyables. Donc, Biden et Kamala Harris sont en train de démoniser le vaccin. Ils en font quelque chose de négatif maintenant. C'est complètement aberrant. Donc, tous les conspirationnistes qui étaient tous derrière Poutine, pour des raisons complètement abrutissantes. Sans vous en rendre compte, vous êtes rendus de l'autre côté. Parce que c'est ça, la politique. Ça galvaute et ça promène tout le monde sans que les gens s'en rendent compte. Parce que les gens sont trop stupides. Là, maintenant, vous êtes du côté des démocrates. C'est eux-autres qui sont rendus maintenant des défenseurs, des anti-vaccins. Alexis, une chance qu'on t'a, parce que ça serait vraiment plate la vie. T'es vraiment un bon clown. T'es probablement le plus gros clown. Puis, avec le nez qu'il a, t'as pas besoin d'un nez de clown. Il est assez gros. Donc, je parle avec tout le monde. Johnson & Johnson, on va l'avoir bientôt. Donc, là, ils sont en train de dire « Waouh, c'est vraiment mauvais. Le président Trump est en train d'avoir ce vaccin dans un temps record. » Donc, si c'était l'administration Obama au pouvoir, vous n'auriez même pas ce vaccin-là avant trois ans. Et tu ne l'aurais peut-être même pas. On va avoir un vaccin très bientôt. Peut-être avant même une date vraiment spéciale. Vous savez de quelle date dont je parle? Le 3 novembre. Voici ce qu'ils font, parce qu'ils voient vraiment que je m'en vais vite avec ça. Si vous parlez à plusieurs de vos sources, si vous avez des sources, dans la Food and Drug Administration, si vous parlez à vos sources, vous allez voir qu'on s'en va très, très vite. Les chiffres ont l'air vraiment très, très, très incroyablement positifs et forts. Donc, essayons de dénigrer le vaccin parce que ça va trop bien pour Trump et ça va trop vite. C'est mauvais pour le pays, c'est mauvais pour le monde. Donc, voyez-vous, on en est là avec la politique. La politique, c'est néfaste. La politique, c'est du n'importe quoi. Puis c'est ça que j'essaie de m'évertuer et de vous faire comprendre. Sans offense pour personne, j'aime tout le monde, mais c'est juste un spectacle des plus amusants et pathétiques à la fois. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501